Je m'appelle Pierre-Alexandre Klein et je suis l'un des cofondateurs du Civic Innovation Network. Au Civic Innovation Network, on tente d'allier différents acteurs de la société, les citoyens, les innovateurs, entrepreneurs, les acteurs publics et les acteurs privés. On agence des porteurs de projets autour de scénarios urbains, on les fait travailler ensemble et on met les citoyens dans la boucle une fois que ces entrepreneurs, ces innovateurs ont décidé de collaborer pour que les citoyens puissent contribuer à ce rapport de force et amener de l'aide pour que cette solution soit implémentée. Ça peut être référencer une école qui aurait besoin de capteurs technologiques, ça peut être pointer un restaurant ou un magasin qui aurait du surplus alimentaire. L'implication des citoyens est multiple et variée et aujourd'hui, le modèle qu'on essaie de mettre en place, il a pour ambition d'aller au-delà de l'élection et du vote de cette action citoyenne assez sporadique finalement, alors que les moyens et l'intelligence provenant de nous tous pourraient nous permettre collectivement de réinventer la ville. On a développé une méthodologie, on a développé toute une série d'outils qui amènent cette collaboration à devenir effective. Ces capsules par ailleurs ont pour but d'être financièrement durable, d'être autonome, visent à connecter plus de trois entités, trois acteurs, doivent avoir comme mission de résoudre un challenge urbain, on peut agir au niveau des quartiers, on peut agir au niveau des communes, de la ville, de la région, du pays. Et en fait, à tous ces niveaux de pouvoir, il y a des interlocuteurs différents. Et un des succès, c'est que finalement, les acteurs publics et privés de ces différents niveaux viennent nous trouver en quête de méthodologie, en quête de nouvelles innovations plus engagées, plus participatives. Ce système démocratique, ça fait deux siècles qu'il est en place, qu'il a légèrement évolué, etc. Mais en substance, il est resté plus ou moins le même, alors qu'aujourd'hui, on a un niveau d'éducation qui est quand même beaucoup plus grand. On a des technologies qui nous permettraient d'améliorer la transparence, par exemple, des processus. C'est faisable avec les technologies qui sont les nôtres, de pouvoir s'inspirer de ce qui s'est fait en open source, au niveau du logiciel open source, au niveau du hardware open source. Aujourd'hui, on peut imaginer une nouvelle manière de générer des solutions pour la société, pour l'environnement, dans des schémas qui sont profondément collaboratifs. On a cette chance d'avoir cette technologie à disposition, mais elle est en termes énergétique et en termes de ressources premières. Tous les rapports et toutes les analyses scientifiques nous montrent que ces technologies, aujourd'hui telles qu'elles existent, on est incapable de les mettre à l'échelle. Ce tech-solutionnisme et ce tech-illusionnisme de penser que la technologie vient pour le salut de l'humanité, c'est une hérésie. Ces technologies, aujourd'hui, vont pouvoir être utiles pour réinventer la manière dont on s'organise, mais ne représentent pas la solution. On est dans un discours au niveau urbain et en termes de développement de villes, sur un discours qui est smart city, smart city, smart city, capteur. Et aujourd'hui, ces capteurs, c'est juste un outil, mais qui pour moi est un pourcentage infime de ce qu'il faut recréer en termes de synergie, de complémentarité, interacteur au niveau des villes. L'humain doit être au cœur de ce développement. Et aujourd'hui, c'est trop absent des slide-back, des conférences où les représentants de villes se retrouvent. Merci. 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 Merci.